Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Ce 16 mars 2020, même si le ton est martial, le mot confinement ne sera pas prononcé une seule fois par le président de la République. Pourtant, dès le lendemain midi, le pays entier va vivre un événement inédit dans son histoire. Quelques jours plus tôt, malgré l'annonce de la fermeture des écoles, puis des lieux publics non indispensables, dixite le Premier ministre. Personne, ou presque, ne prend réellement conscience de ce qui nous attend. Dernier verre avec les amis, la soirée s'étire pour les clients avant la fermeture annoncée. Quelque part, on disait, bon, on ne va pas fermer, on ne va pas fermer, mais voilà, j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Prévu le dimanche 15 mars, le premier tour des élections municipales est, lui, maintenu. Une décision incohérente, voire dangereuse, disent certains. En Corse, le président de l'exécutif, Gilles Simeone, y tentera la veille et jusqu'au bout de la soirée de faire reporter le scrutin sans succès. A Ajaccio, Laurent Marcange, il y est largement réélu dès le premier tour, mais très vite, d'autres événements vont bousculer l'actualité. Ce porte-hélicoptère tonnerre que vous voyez juste derrière moi apparaît comme une véritable bouffée d'air dans la lutte contre le coronavirus en Corse. La mission est simple, évacuer 12 patients ajaxiens atteints du Covid-19 vers des hôpitaux provençaux. Les restrictions sont alors drastiques. De nombreux contrôles sont effectués aux quatre coins de l'île. Bonjour, vous avez votre attestation ? Les mesures semblent finalement plutôt bien respectées. Les Corses sont très disciplinées et je crois ont compris l'intérêt du confinement. Nous avons fait 50 000 contrôles depuis 15 jours, 2 000 verbalisations, donc c'est quand même relativement faible. Les échanges entre la Corse et l'extérieur sont fortement restreints. Bien sûr, un service minimum sera assuré entre les quatre aéroports de l'île, Paris, Marseille et Nice. Même le secteur du bâtiment cesse son activité avant de reprendre début avril. Faute d'approvisionnement, les masques ne sont pas encore sur tous les visages. Le 13 avril, Emmanuel Macron reconnaît d'ailleurs des insuffisances dans la gestion de la crise. Mais de cette allocution, beaucoup retiendront surtout une date. A partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. L'heure des réouvertures et du déconfinement progressif, comme une lueur au bout du tunnel. A partir de jeudi de l'ascension, les plages seront ouvertes, régalez-vous. Avant que l'histoire ne se répète. Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai décidé qu'il fallait retrouver le confinement qui a stoppé le virus. Sous-titrage Société Radio-Canada